Dans une interview accordie à Sintal Revue, le chanteur Franquet Florent Pagny est revenu sur sa consommation occasionnelle de drogue. Dans une interview accordie au magazine Sintal Revue ce jeudi 23 septembre, le chanteur Franquet est revenu sur les étapes importantes de sa vie. Sans filtre, elle artiste à aborde le sujet de la drogue, j'y ai fait beaucoup d'expériences au niveau des drogues, j'y ai touche un peu à tout, juste pour savoir ce que c'est été, a-t-il confié. Pour être précis, le père de famille a même exposé les différentes substances utilisées. Selon lui, le cannabis serait celui qui lui convient le mieux. Florent Pagny parle de son histoire avec Vanessa Paradis, c'est été une belle expérience à vivre. Sweet Marmelade, Marmelade Sweet, septembre 23, 2021 Mon propre jour où j'y ai découvert le cannabis, ça aime à elle, a-t-il décliné. Florent Pagny en approfite pour avouer qu'il utilise encore aujourd'hui cette substance comme un modicament. Mais attention, elle interprète de savoir et Mera également mise en garde contre cette drogue. En effet, celui-ci ne doit pas être pris au moment de la pousse, il ne faut pas y toucher avant d'être forme, structure, a-t-il expliqué. La consommation doit donc se faire avec modération. Connue pour avoir eu une relation tumultueuse avec Vanessa Paradis dans sa jeunesse, Florent Pagny a trouvé la femme de sa vie en 1993. Mannequin et peintre argentine, Azusa Nakamano a changé la vie de elle artiste. Marie en 2006, le couple a eu deux enfants ensemble, un cas et elle. Et depuis toutes ses années, la flamme ne s'est jamais atteinte. Elle est aussi pour moi une voix qui me conseille. J'y ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui est mon complément, a-t-il déclare. Le chanteur franquet voyage constamment entre trois pays, le sien, celui de sa femme et les Etats-Unis à Miami. Neu le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Seine, fils de Jean et Odile Pagny, il passe son enfance à Montchalin en Bourgogne. Enfant hyperactif, au milieu de ses trois frères ISS, le petit garcon change souvent des écoles. Il a 13 ans lorsque toute la famille de ménage abonne le ville en Haute-Savoie. Adolescent, il commence à chanter et participe à des concours régionaux, où il interprète le répertoire de Luis Meliano, l'idole de sa mère. Je pensais écouter Olivier Piqueux, et je me retrouve avec Goldman et Florent Pagny, Merci France Bleu, Dorian W. Dodo W. 17, septembre 23, 2021. Rapidement, le Lissine, interne à Chamonix, souhaite se confronter à la vie active, il abandonne les études en classe de 3e, et arrive à Paris en 1976. Il est inscrit au Conservatoire de Champs, trouve des petits boulots et vit dans une residence de L Army du Salut à Meunil-Montant. Habitudéal, il travaille comme barman dans une des boîtes du quartier et fréquente les clubs lors de ses viries nocturnes. C'est à cette époque qu'il rencontre le directeur de casting Dominique Best-Noir qui cherche un visage pour le film de Jean-Jacques Bernex, Viva. Glenn obtient pas le rôle, mais obtient ensuite quelques apparitions au cinéma jusqu'au milieu des années 80, inspecteur La Gaffe, La Balance, For Sagan, les surdoux de la première compagnie. Mais elle, acteur en herbe, a toujours une mélodie qui tourne en boucle, et souhaite avant tout se concentrer sur la chanson. C'est l'heureux producteur de L émission Sacrée Soirée, Gérard Louvain, Florent Pagny sort son premier single N'importe quoi en 1987. C'est un énorme succès et le chanteur se hisse à la première place du top 50 pendant deux mois. Premier album, Merci, sorti en 1990 et certifié hors Homme public, le chanteur est chahute par les critiques de la presse de l'époque. Repons avec le titre Presse qui roule, un pamphlet contre les médias qui entraîne un boycott et l'échec de son deuxième album, Réaliste, 1992. Lors de la tournée des enfoirs en 1993, le chanteur rencontre Jean-Jacques Goldman. Les deux artistes écrivant ensemble l'album Restez Vrai, 1994, dont le titre Si tu veux m'essayer permet à Florent Pagny de renouer avec le sucs. Cette expérience, le chanteur décide d'abandonner l'écriture et de multiplier les collaborations artistiques pour les albums suivants. Pour son nouvel album, Savoir aimer, 1997, il retrouve Jean-Jacques Goldman mais aussi un nouveau compositeur, Pascal Obispo. Dans la foulie, Florent Pagny remporte la victoire de la musique du meilleur interprète masculin. Les années 2000 sont prospères, Florent Pagny enchaîne les albums, Châtelet-Léal, Ayerland, Bariton, Ebroke Babreau et les collaborations. Il travaille avec Calogero, Lionel Florent pour célébrer une nouvelle décennie, et ses 50 ans, il scelle ses retrouvailles professionnelles avec Pascal Obispo avec El Album Tout et son montraire, puis se lance dans une tournée acoustique en novembre 2011. Il s'autorise le plaisir d'interpréter les chansons de grands noms de la chanson franquais comme Piaf, Brel ou Barbara. En 2012, il surprend à nouveau ses fans, et accepte de devenir coach de la nouvelle télé-croisière de TF1, The Voice, au code de Jennifer, Louis Bertignac et Garo. En novembre 2013, il publie El Album Deerir avec Toi, anciennement réaliste par Calogero et entame une tournée en septembre 2014. En 2015, il fait encore partie de El Aventure The Voice avec les autres membres du jury Jennifer, Mecca et Zazie pour la quatrième saison à venir. Florent Pagny Cote-Viprivi, a pruni d'iltre médiatisé avec la chanteuse Vanessa Paradis, 1988 à 1991. Il rencontre un mannequin des origines argentines, Azusa Nakamano, en 1993. Le couple fonde une famille, avec la naissance de leurs enfants incas, nœud en 1996, et nœud en 1999. Et s'installe en Patagonie une partie de El Annie, avant de se marier en 2006. Accueille News People Florent Pagny Consommateur de stuporfiants, J et touche à tout la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada